Maître Isabelle Amegami, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Alerte Nationale pour le Changement, l'élu du peuple au Parlement, vous êtes la présidente du groupe parlementaire ANC. Vous, en tant que députée, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle ? Je crois que c'est l'analyse que font tous les Togolais, épris de liberté et de paix, par le bon-père qui est galvaudé par-ci et par-là, par les tenants de la dictature et où la vraie paix est d'autopar, une situation très préoccupante, mais une situation qui sort de l'exaspération d'un peuple qui a été primé pendant plus de 50 ans et qui ne voit pas pointer à l'horizon le jour de sa libération ou le fait que ceux qui dirigent ce pays, le même système depuis plus de 50 ans, depuis l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Sivanus Olimpio, ne veulent pas donner la possibilité même de l'espoir à ce peuple de voir très rapidement sa libération intervenir. Et donc, c'est une situation, on dirait explosive, qui est issue de l'exaspération de la population togolaise, laquelle l'exaspération a été exacerbée, si je peux parler ainsi, par la curieuse tournée de la fameuse commission des intellectuels dirigée par madame Nana Dabuya Awa, qui, comme pour se moquer des togolais, se prend maintenant à aller leur poser la question de savoir ce qu'ils désirent dans les réformes, alors que la PGA a été claire, alors que les recommandations de la CVGA ont été claires, alors que leur fameux atelier qu'ils ont organisé, eux-mêmes aura dit son boulot, a été également clair, puisque là-dedans, le problème récurrent qui se pose, c'est le problème des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et notamment dans ces réformes constitutionnelles, deux principaux éléments qui tiennent absolument à cœur au togolais, c'est la limitation du mandat présidentiel à deux, cinq années, deux fois, et le mode, le retour du mode de scrutin, une une nominale majoritaire à deux tours. Les 15 éléments figuraient dans la constitution de 1992, telle qu'elle a été votée par plus de 97% des togolais, avec un taux de participation, c'est un référendum de plus de 85%, un taux plus jamais égalé au Togo depuis des élections. La quelle constitution a été toilettée en 2002, par seulement certains députés, des députés du RPT, du seul RPT régime au pouvoir, et qui ont cru devoir sauter ces deux verrous-là, de la législation du mandat, et du mode de scrutin une une nominale à deux tours. Ce que les togolais demandent aujourd'hui, tout simplement, c'est le retour à la constitution originaire du 92, c'est-à-dire la remise à l'endroit de la législation du mandat présidentiel, et également du mode de scrutin une une nominale majoritaire à deux tours. Et donc, c'est quelque chose, l'APG, comme vous le savez, a été signée en 2006, et nous sommes à 12 années de cela, et je crois que les togolais ont fini par comprendre, alors ça a été un peu long, que tous se comprennent, mais les togolais ont fini par comprendre qu'en réalité, le chef de l'État, M. Ford, et son Zinan Nassibé, ne veut pas faire les réformes, et il ne les fera pas. Et donc, je crois que c'est tout ça là, mélangé, qui constitue l'exaspération du peuple togolais, qui aujourd'hui, comme un seul homme, se lève pour dire non au mandat présidentiel ad vitam aeternam et au retour à la légalité constitutionnelle, à la régularité, comme cela se fait dans tous les pays de la sous-région. Le Togo reste aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, le seul pays dans la constitution de laquelle ne figure pas cette déverroue dont je viens de parler. Et donc, c'est en toute illégitimité qu'aujourd'hui, le peuple togolais pousse un cri de ras-le-bol et demande que cette constitution-là soit remise à l'endroit. Donc, pour moi, député, représentant de la nation togolaise, de toute la nation togolaise à l'Assemblée nationale, je suis mandat du peuple togolais, c'est le peuple togolais qui m'a envoyé là-bas. À l'effort de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement, je ne peux être que porteuse de la voix de ce peuple-là qui veut la limitation du mandat et le retour essentiellement et le retour du mot de scrutin majoritaire à tout. Voilà, M. Isabelle Amegami, on sait qu'aujourd'hui, il y a une tension dans le pays. Vous venez de le dire en tant que député, l'élu de la nation, mais ce n'est pas une question de parti politique. Est-ce qu'en temps, votre président, M. Damar Dramani, vous a appelé en tant que l'élu du peuple ou les élus du peuple pour vous contacter par rapport à la situation et décider de résoluer son apparemment ? Non, mais le président de l'Assemblée nationale, M. Damar Dramani, a lancé un signal fort. C'est qu'il a marché avec UNIR la dernière fois, comme pour soutenir la volonté du chef de l'État de ne pas honorer les réformes, de ne pas réaliser les réformes. C'est tout ce que moi, je peux dire. Il est vrai que nous sommes en intercession, c'est-à-dire en vacances parlementaires. Depuis le 30 juin, nous reprendrons les activités parlementaires la première semaine d'octobre qui s'ouvre, c'est la section budgétaire. Mais ceci n'explique pas cela. Bon, le président de l'Assemblée nationale, il a choisi son camp, parce que vous savez, nous tous députés, nous sommes élus d'un parti politique et autre, il a préféré choisir en tant que tout président de cette institution qu'il est, en défilant la dernière fois en marchant pour UNIR. Et donc, tout le monde a compris quelle est sa position en ce qui concerne les réformes et on ne serait pas plus clair. Voilà, plusieurs formations politiques appellent à marcher à partir de demain et jeudi. Au même moment, on voit l'organisation de l'Octobre civil, la grande d'ailleurs, qui s'est mobilisée aux côtés de cette formation politique. Quel est l'avenir du Togo où vous vous entrevoyez ? Non, mais vous savez, la libération d'un peuple togolais, d'un peuple en général, ne s'est jamais faite lorsque les populations restent couchées. Ce n'est pas une position par laquelle les dittateurs plient le plancher ou donnent la libération. La libération du peuple s'arrache par la lutte et autres. C'est vrai que depuis un moment, nous autres, des partis politiques, nous étions désespérés par, je dirais, l'attentisme du peuple togolais qui s'est frère à lutter. C'est depuis 1990, il faut le rappeler, que cette affaire a commencé dans notre pays. Qui a lutté ? Mais qui, entre-temps, on l'a remarqué, s'est prise d'une lassitude telle que cela nous inquiétait. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout le peuple togolais se réveille parce que la situation sociale du pays est déplorable, la situation économique est déplorable, la situation politique également est déplorable. Donc, pour ce qui concerne la prise de conscience, j'allais dire, de nouveau, du peuple togolais, ce n'est que dans l'ordre des choses. Ceci dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos hôpitaux, lorsque vous y allez, vous allez voir, c'est la catastrophe. Tout le pays est en sens dessus, dessous, et il n'y a rien qui marche. Ce qui fait que la lutte pour la libération de ce peuple-là est une lutte sociale, économique et politique. Et donc, c'est une lutte qui concerne les partis politiques, certes, mais qui concerne la société civile et qui concerne même tous les togolais qui sont mis de la société civile, c'est-à-dire dans les associations mises dans les partis politiques. Parce qu'il s'agit de l'éveil de tout un peuple face à son destin et qui doit lutter pour ce faire. Donc, moi, je ne suis pas du tout étonné que les associations de la société civile se joignent à l'appel des partis politiques, de l'organisation qui, à passant, je salue, ont eu la sainte idée de taire leur divergence, ce qui est tout à fait normal lorsqu'il s'agit de partis politiques, c'est des divergences politiques, ont eu leur divergence politique pour cette fois-ci et comme un seul homme, tous les règlements se sont encore regroupés, y compris avec les partis politiques, ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont, je dirais, en attente d'une évolution pour notre pays à l'effet de satisfaire les demandes et l'attente du peuple togolais. Ces partis politiques se sont réunis et j'estime que c'est tout à fait normal que les togolais ayant toujours appelé les acteurs politiques de l'opposition à une union sacrée se retrouvent forcément dans ce qui se fait aujourd'hui et c'est donc ensemble tant avec les partis politiques qu'avec la société source. civile et avec tout le peuple togolais que les manifestations auxquelles appellent les regroupements seront organisées parce que plus de 50 années de dictature et de pression je crois que pour le togolais a compris que ça suffit. pour le peuple de la rue de la rue et de la rue